bonjour à tous aujourd'hui nous allons travailler une pavane une très très belle pièce de gaspard sens donc vraiment il ya des choses à faire on va travailler un petit peu la douceur et la durée de chaque voie justement il faudra bien écouter chaque voie chaque voie compte ici d'accord c'est vraiment comment dire par rapport à par exemple carcassi que nous avons pas mal fait plusieurs pièces de carcassi depuis le temps là nous avons enfin là bas c'était l'accompagnement plus la mélodie par exemple voilà encore une voix très importante et l'autre qui accompagne c'est vraiment la musique romantique plutôt là on va dans la polyphonie donc il ya plusieurs voix à respecter c'est très très important de justement écouter de bien entendre chaque voix donc on y va tout de suite comme ça on s'explique directement dans la partition et on fait notre petit déchiffrage du jour c'est parti quatre tons par mesure donc le premier accord donc dos et la troisième doigt s'il pas une faute dans la partition parce qu'on a tendance à faire comme ça mais non parce que on va utiliser deuxième doigt pour faire lucy juste après donc quatre notes il a justement dans la voix de la basse nous avons la mélodie la si do on tient les deux doigts on les relâche pas on se lève un peu le premier doigt n'est pas le troisième le la il est toujours ici car nous allons avoir une tri dans l'accord suivant je vais vous l'expliquer effectivement il n'y a pas de l'indiqué dans l'accord mais la tri va commencer par le la donc on le garde ici s'il vous plaît et on met le mi par dessus avec deuxième doigt ce qui nous fait mi la si mi d'accord ce n'est pas sol dièse qui est indiqué mais c'est pas une faute l'accord est celui-là mais on commencera avec la tri qui commencera par le la on fait l'accord et on retrouve avec un petit peu de retard notre sol dièse justement une fois ou deux ce serait déjà bien comme ça d'accord qui dure de temps vous attendez tranquillement évidemment comment dire la vidéo avec le métronome est très conseillé pour bien respecter le rythme si donc voilà ensuite la nidie la nidie repasse dans les aigus moi je vais ici chercher un peu de métal voilà j'aime bien c'est d'accord il fait très froid on termine cette ligne donc des croches quatre petites croches avec en légato la si on passe à la deuxième ligne en la mineure avec la basse là évidemment la si do ré mi fa dièse premier doigt pour aller chercher ensuite sol grave et sol sur la première corde d'accord et on remplit justement aussi le sol au milieu donc quatre notes quatre doigts la suite donc ça c'est deux temps donc après c'est le ré dans les basses do et mi mi ré mi fa dièse et la mesure numéro 3 de cette portée portée numéro 2 ceux qui sont perdus on sait jamais donc c'est sol troisième doigt avec sol ici pour la voix intermédiaire et la basse suivie d'un fa dièse deuxième doigt et un légato facile facile celui-là il n'y a rien à faire voilà ensuite donc fa dièse deuxième doigt le la premier doigt avec la basse ré mi fa dièse essayez de tenir le la bon après le but surtout c'est que le ré sonne jusqu'à la fin de la mesure la basse doit sonner d'accord et ensuite sol majeur donc sol avec quatrième doigt et le sol avec deuxième doigt donc à la limite avant si vous voulez faire le fa dièse avec un premier doigt juste avant l'accord moi je pense que c'est pas mal donc voici nous sommes à la quatrième mesure de la deuxième portée sol et là c'est le pouce qui va faire le thème sol fa b quart c'est bien marqué troisième case donc les gâteaux du mi ré tout en sonnant le petit sol la blanche qui doit résonner on n'oublie pas de ne pas faut pas relâcher les notes en fait ici le minimum c'est une voix très important je refais cette mesure et voilà là on arrive à la troisième portée justement dans notre dos dans les basses avec un dos premier doigt et le mi sur la première et la mélodie va revenir en fait dans les hauteurs mi ré mi fa sol et là encore une fois on aura une réponse dans les basses de la mélodie on va faire si ré mi et on se pose sur l'accord suivant d'accord donc la mélodie c'est vraiment ça c'est vraiment important de voir plusieurs voix c'est comme un choral les femmes chantent soprano par exemple et dans les basses les hommes répondent donc c'est un jeu de voix en fait voilà 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 troisième portée deuxième mesure la mineure de temps non suivi dans la qui est déjà positionné pour faire le ligato la et le si mesure suivante ré do si je parle souvent en mélodie moi donc ceci dit nous avons toujours la basse sol sol médium ici suivi dans fa la mi ré donc c'est un accord évidemment avec l'annulaire de préférence pour la première corde mais ce n'est pas obligatoire on peut faire ça comme ça pour syntaxe et majeure sinon l'annulaire c'est bien en tout cas c'est suivi dans ré ça c'est sûr quatrième doigt et la mesure suivante quatrième mesure de la troisième ligne mi grave mi médium sol dièse et mi deux temps et ensuite double mi avec double do pardon avec mi au dessus mi sol fa mi la voix de la mélodie on passe à la quatrième portée ré do si la troisième doigt le la car nous allons utiliser sol dièse avec premier doigt et le mi au dessus avec deuxième et pendant ce temps là le sol dièse doit continuer à résonner s'il vous plaît pour avoir deux voix mélangées une belle polyphone la mesure suivante donc la mesure numéro 2 j'en fais et la troisième doigt blanche ensuite on positionne tout simplement un petit do en plus premier doigt et la basse la si la mesure suivante donc on fait toujours voyez bien le la est joué avec troisième doigt on n'a pas changé et le do là on ajoute juste quatre doigts ré mi si là je vais chercher un peu de métal si j'aime bien toujours ces accords sont magnifiques mi si mi mi donc en fait il doit sonner c'est pas évident hein car on va vouloir faire le fa dièse juste après et tourner tout de suite la main tout attendant le mi j'avoue que il y a beaucoup enfin techniquement beaucoup d'élèves n'arrivent pas à tenir jusqu'au bout on relâche quand on fait sol dièse on glisse vers le la et on rajoute le do sur la troisième corde donc ce n'est pas grave si vraiment à la dernière croche vous relâchez le mi car on change de position sur la note notre instrument il faut bien relâcher au bout d'un moment le mi pour aller chercher le do ici donc changement de position voilà il faut tenir au maximum mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas vraiment respecté à une petite croche en plus écoutez en tout cas travaille bien cette première partie et on se voit pour la deuxième partie on termine notre petit déchiffrage au cours suivant c'est bon